Toronto ce matin, et on voit la tour CN ce matin, ce n'est pas tout le temps comme ça l'hiver. Non, dans quelques heures, il risque d'avoir beaucoup de nuages, des flocons sur cette image. Il n'y aura pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Pour vous, la neige est à venir, on parle quand même d'une dizaine de centimètres de neige, et c'est plutôt frisquet. On est sous les normales, mais en fait, l'air froid s'est glissé, regardez ça, et va se glisser aussi vers les secteurs plus à l'est. Voici l'évolution justement des températures pour les prochaines heures. Alors, je démarre l'animation, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de changements au Québec, mais le froid se glisse justement, on va perdre des degrés, température déjà à la baisse dès cet après-midi. Demain, il y aura une petite hausse des températures, et ensuite, pour le reste de la semaine, ça va se stabiliser plus près des normales de saison. Alors, courage, aujourd'hui, on met le manteau le plus chaud, on s'encourage. Il y a évidemment des avertissements de froid extrême, ça va du nord de l'Alberta jusqu'au Québec. Et vous voyez aussi, avertissements de neige sur le sud de l'Ontario, et on est déjà sous veille de tempêtes hivernales pour bien des secteurs au Québec. En lien avec ce système, on appelle ça dans notre jargon météo un clipper, c'est un système très classique qui arrive des prairies canadiennes, qui va se glisser, qui va passer quand même rapidement, des chutes de neige, d'une quinzaine de centimètres de neige, et plus selon les secteurs, je reviens dans un instant, et ensuite, il se retire, place au soleil pour la deuxième portion de la semaine. Météo-Marie-Audrey, en attendant la neige, il fait froid aujourd'hui. C'est beau, mais c'est froid aujourd'hui. En effet, les températures ont plongé, c'est froid pour une bonne partie du pays. En ce moment, moins 20 degrés Celsius à Montréal, moins 24 sur Ottawa. En fait, il y a même des avertissements émis par Environnement Canada pour ce qui est du facteur éolien, parce qu'en ce moment, regardez, moins 32 Québec, mais surtout, et c'est pour ça qu'on a émis un avertissement moins 48 en Abitibi. Je vous le montre parce que c'est très significatif un peu partout au pays. Regardez pour une bonne partie du Québec, de l'Ontario jusqu'au nord de l'Alberta. Et pendant ce temps-là, on commence à surveiller la neige. Il y a déjà des avertissements de neige sur le sud de l'Ontario. Et par endroit au Québec, on est sous veille de tempêtes hivernales. En lien avec ce système, le cœur de la dépression est juste à l'ouest des Grands Lacs. Alors, pour aujourd'hui, cet après-midi, la soirée, ce sera pour le sud de l'Ontario. La nuit prochaine, le système va s'installer au Québec. Alors, demain, une journée neigeuse. Voici l'évolution, justement, de ce système, d'heure en heure. Alors, pour cet après-midi, vous voyez, c'est vraiment confiné sur le sud de l'Ontario. Ennuagement graduel par la porte de l'ouest. Le petit matin, demain, se fera sous forme de neige avec quelques flocons. Les premiers flocons sur Montréal. En après-midi, ce sera sur le centre. Et finalement, dans l'est, bon, surtout mercredi et jeudi. En termes de quantité, parce que c'est ce que vous voulez savoir, combien de neige on ira chercher avec cette perturbation. Dans la vallée du Saint-Laurent, c'est quand même 15 à 25 cm de neige. Plus la quinzaine pour Montréal, 20 pour Québec. Mais Charlevoix, la péninsule gaspésienne vers la Côte-Nord. Alors, pour vous, Saguenay-Loc-Saint-Jean aussi, de mercredi à jeudi, 30 à 50 cm de neige. Ça va être vraiment à surveiller. On fait la tournée tous les secteurs ensemble pour vous présenter d'abord ce soleil qui est en vedette aujourd'hui, mais aussi le froid. On est quand même 10 degrés sous les normales de saison. Québec, Mauricie, Estrie, c'est beau. C'est magnifique, en fait. Mais demain, ce sera la neige qui va s'installer en deuxième portion de journée. À Bitibi, on sera un petit peu plus à l'écart. Moins 24 aujourd'hui, moins 8 demain. Il y a quand même une remontée de température. Et pour vous, ce sera un 5 cm de neige. Mais Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, attendez-vous à des conditions difficiles de poudrerie. Les Maritimes, pour vous, mercredi et jeudi, vous aurez cette neige avec le rehaussement des températures petit flocons têtés de quelques gouttelettes de pluie. Ottawa, Toronto, Sudbury, déjà dès cet après-midi, neige et poudrerie. Winnipeg, Régina et Calgary, mais en fait, c'est un système qui arrive de chez vous. Alors, retour au calme, soleil pour vous et quelques degrés de pluie vers la fin de la semaine. Vancouver et Victoria, c'est plutôt beau et plutôt doux. Merci, Marie-Audrey. Au revoir.